Je pense que Villeneuve avait beaucoup plus de fraîcheur que nous. Il faut d'abord féliciter l'équipe de Villeneuve parce que c'est quand même ce qu'ils ont fait sur les deux manches. C'était très bien, ils avaient beaucoup d'intensité. Après, je pense que nous, on a laissé beaucoup de gaz sur le quart de finale. C'est vrai que ça joue. Après, on savait que le format des playoffs de cette année, c'est un format un peu particulier. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Dès que tu prends un éclat sur un match, c'est très compliqué de revenir. On a vu sur le quart de finale, on avait perdu de 6 points, on a gagné de 8. On n'était pas loin de passer aussi à la trappe. Maintenant, les filles, elles ont été héroïques sur toute la saison. On les a beaucoup sollicités. Et voilà, on avait un groupe de 8 joueuses professionnelles avec une jeune dont c'était le premier contrat pro cette année. Et voilà, avec deux compétitions dans l'année, ce n'était pas facile. Mais bon, après, on a fait tout ce qu'elles pouvaient faire. Elles ont donné beaucoup d'énergie. Après, on paye aussi nos entames de match. Donc, le match allé, on a... Premier carton, on a pris 26, je crois. Et là, on a pris 21 aussi. Donc, on n'est pas dans nos standards pour une équipe qui était la meilleure défense du championnat. On n'était pas dans nos standards, mais on a besoin de jus pour ça. Ce n'est pas dans nos standards, mais je pense qu'on a réussi aux entrées. Oui. Et après, quand même, on peut pu y avoir relativement de l'église. Oui, exact, exact. Des regrets, parce que si l'idée, le plan de match était de faire douter Villeneuve assez tôt dans la partie pour justement se donner la possibilité après de pouvoir aller chercher le débour de points. Mais bon, on paye encore une entame de match où elles ne sont pas prêtes, où elles subissent beaucoup. Après, Villeneuve a mis aussi beaucoup d'intensité d'entrée. Donc, ça, c'était un peu normal. Mais on aurait dû, en prenant une vingtaine de points sur un quart, non, c'était trop. C'était trop. Moi, depuis le début de saison, en parlant avec Valet, j'avais dit que pour moi, Villeneuve, c'était l'équipe la plus équilibrée, la mieux bâtie du championnat. Ça, c'était mon opinion. Moi, je ne me trompe pas, ils sont en finale, là, cette année. Voilà, je pense que c'est une équipe qui est bien bâtie. Elle joue bien au basket, avec deux valeurs, avec Smalls et Burks. Voilà, je pense que c'est un beau collectif, une belle équipe. Elle est bien équilibrée sur tous les postes. Et il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas au bout, quoi. Mais là, je suis sachant qu'il est beau ou la Svelte ? Alors, la Svelte, c'est un peu votre bête noire. Donc, voilà, comme la Svelte était... Enfin, nous, on était la bête noire de la Svelte, puisqu'on les a jouées quatre fois, on a gagné quatre fois. Moi, je dirais que l'équipe la plus chiante à jouer, c'est Bourges. Parce que Bourges défend très, 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 très fort. Et ils ont une joueuse qui est aujourd'hui, pour moi, l'une des meilleures joueuses en Europe, avec Anderson, qui est capable de porter l'équipe à elle toute seule. Mais à côté de ça, ils ont cet avantage offensif. Mais ils ont un collectif défensif qui est très, très, très dur à faire bouger, en fait. Donc, maintenant, après, le match de Lyon, Lyon, après, chez eux, ils peuvent... Lyon, le truc, c'est qu'ils ne défendent pas, mais ils peuvent prendre feu. S'ils prennent feu, ça peut tomber de partout. Donc, défendre. Moi, après, je suis un adepte de la défense. Donc, je pense que tu gagnes les titres en défendant. Tu gagnes les matchs en attaquant, mais tu gagnes les titres en défendant. Et là, on a vu, l'équipe qui a le mieux... Vous voyez, c'est les scores à 60, on est à 70 points. Ça veut dire qu'il faut défendre fort, 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 quoi. Si tu veux avoir une chance maintenant, il faut peut-être avoir un talent exceptionnel en attaque pour pouvoir gagner. Mais moi, c'est pas dans mon ADN de basket. Je pense qu'on gagne des titres en défendant fort, d'abord. Et la preuve, là, Villeneuve, ils nous ont emmerdés en défense. Et voilà, ils ont eu le dessus, quoi. Si je regarde l'année dernière, on était aux portes des play-downs la saison dernière. On est sortis en quart de finale par Bourges. Cette année, on finit troisième. Et on tombe en demi-finale. Je me dis qu'on est sur la bonne voie. Donc rendez-vous l'année prochaine pour la finale. Merci beaucoup. Oui, parce que voilà, il y avait les supporters. Donc je pense que ça a fait plaisir aussi qu'on puisse avoir cette place en finale, qu'on mérite d'ailleurs. Donc on les devait ça célébrer avec eux au milieu du terrain. Pourquoi vous les méritiez justement ? Je pense que c'est un accomplissement de tout le travail qu'on a fourni depuis le début de l'année. Donc voilà, cette année, on pense et on a prouvé qu'on avait notre place en finale. Et voilà, comme on l'a fait ce soir, on a été ensemble dès le début du match. Et après, même si on se relâche à la fin, la victoire reste à la maison. Ce n'était pas un beau match, mais l'essentiel était à l'heure. Exactement, après on commence bien le match, même si ce n'était pas le match parfait, parfait. Mais voilà, la victoire est là et je pense que pour l'instant, on va retenir que c'est ça. Et après, on verra les détails à corriger et tout ça. Et le relâchement, je crois qu'il y a un peu plus qu'un point, qu'il y a été le joueur du match ? C'est exactement ça. Après, on s'est un petit peu relâchés en défense et tout ça. Donc il y a eu des interceptions. On sait que c'est une équipe athlétique qui court beaucoup. Et du coup, on a eu du mal à corriger ceux-là. Et voilà, après, défensivement, on a fait ce qu'on pouvait. Et on a défendu ensemble, même si on a essayé d'intercepter certains ballons. Après, Mia Touré qui a mis les paniers derrière la ligne à trois points. Après, on n'a pas paniqué. On savait qu'il fallait qu'on reste calme sur ce match-là. Et au final, même si on ne gagne pas de beaucoup, mais on peut dire que l'essentiel est fait. On a demandé comment c'était important de savoir que pour Gora, on avait fait la finale localisation. Exactement. Oui, il fallait surtout pas perdre, moralement. Et même si on avait gagné de 15 points pour nos valeurs à nous, l'image qu'on montre au club. Donc il fallait que cette victoire-là, même si c'était un point, mais il fallait qu'on gagne ce match-là. Un indicateur important aussi, c'est le fait que vous avez réduit Julie Vangelo à zéro point, je pense. C'était pas du tout le cas lors des derniers matchs de saison réglière. Elle avait pris feu et c'est ce qui avait notamment causé l'ambitoire. Là, pour le coup, c'était quoi ? C'était voulu ? C'était ciblé de la porte-rachine ou pas du tout ? Un petit peu, il fallait la mettre dans tous les écrans parce qu'avec son physique et son gabarit, donc moi, il fallait que je donne de l'énergie, il fallait que je cours dans tous les sens, il faut essayer de la fatiguer le maximum possible et c'est ce qu'on a réussi à faire. Après, on a essayé de défendre bien Suelle, même si elle marque quelques paniers, mais au moins, on a réussi à la stopper par rapport au match aller. À quel moment vous avez dit que vous avez gagné ? À la fin du quatrième quartan, il restait... Alors ? Oui, parce que le match n'est pas fini. On sait qu'au match de basket, même à deux minutes de la fin, tu peux te prendre 15 points. Parce que voilà, même si on va être un peu optimiste, mais moi, tant que la cloche n'a pas sonné, je reste focus. À plus de 24 pour ensemble les deux matchs, à la fin du troisième, tu ne t'es pas fait ? Non. Troisième, il ne reste encore que 10 minutes, donc tout peut se jouer à la fin. Donc le basket, ça va hyper vite, donc il faut rester concentré. Par exemple, ton match à toi, c'est l'un des meilleurs matchs de ta carrière, tu vois ? C'est l'un des meilleurs matchs de ta carrière, tu vois ? J'entame une partie en gros de ma carrière et c'est le moment pour moi de prouver qui je suis et avec les filles aussi. Donc elles m'ont fait confiance durant tout le match et voilà, les ballons, elles étaient là. Après, voilà, à moi de montrer aussi que je peux marquer mes paniers, jouer mes 1 contre 1. Donc c'est ce qui s'est passé ce soir et voilà, une finale, ce n'est pas tout le monde qui la joue dans sa carrière et voilà, je suis très très content que mon équipe m'a fait confiance et Rachid aussi. Donc je pense que c'est important aussi que le coach ait confiance en moi et voilà, j'ai réussi à prouver que j'avais ma place dans cette équipe-là. Et voilà, je l'ai remercié pour cela. C'est la première saison en ligne, évidemment ? Pour l'instant, oui, parce que j'ai été blessé. Ouais, donc c'est l'histoire ancienne et voilà, donc je me retrouve du jour au jour. Maintenant, pour la finale, le match, il n'est pas gagné, comme je l'ai dit, 13 points d'écart en plus à Lyon. Donc on va attendre que la cloche, elle sonne et on verra que ce soit Lyon ou Bourges. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher cette finale et ramener un titre au moins à Villeneuve. Donc là, on va essayer de rappeler. Exactement. Au niveau finale, est-ce que tu saurais me dire dans l'équipe qui en a déjà fait une finale ? Une finale ? En Ligue féminine ? Alors en Ligue, mais après, peut-être qu'on est championnés français ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. En Ligue 3-0 ou... Non, mais peut-être, ouais. Non, ouais. Qui ? Smogla, à Lublin. À Lublin, où tu as du mal à faire. Lublin ? Lublin ? Kamaya ? Ouais, avec, je pense, avec... Ouais, championne de Pologne. Si, c'est vrai. L'année dernière, avant de Villeneuve, ouais, c'est vrai. Donc Kamaya, elle a déjà un titre et voilà. Moi, genre... Et du coup, ça fait quoi d'avoir un coup, parce que vous n'avez pas cet expériment ? C'est un challenge aussi. Donc, voilà, tout le monde est excité pour aller chercher ce titre, à mon avis. Donc, on va tout faire pour. Et l'idée, c'est qu'on va être obligé de partir dans la cause de l'équipe qui n'a pas l'expérience, qui ne va pas le bruit. Ou tu considères que vous avez... Une finale, là, ça va jouer en trois matchs. Donc, si c'est contre Bourges, c'est bénéfique pour nous, parce qu'on jouera deux fois chez nous, parce qu'on a l'avantage du terrain. Après, à Lyon, elles vont nous recevoir deux fois. Donc, qu'on ait de l'expérience ou pas, même étant jeune, on a déjà joué avec des joueuses expérimentées. Donc, forcément, arrivé à un certain âge, on a acquéri un petit peu de l'expérience. Donc, on va essayer de garder le peu qu'on a avec les ressources qu'on a. Et aller avec les armes qu'on a. Et voilà, un maître de basket, on va tout donner. Comme on dit, on est des guerrières. On va aller à la guerre comme il faut. Il ne faut pas être trop... Ce n'est pas n'importe quelle victoire, forcément. C'est une victoire qui te permet d'aller en finale du championnat de France, qui vient récompenser un peu tout le travail de cette saison. Donc, forcément, je pense que la pression, elle retombe aussi. Donc, même si on sait qu'il va falloir vite se reconcentrer, puisque déjà, comme je l'avais annoncé, quand on est en play-off, il n'y a qu'une seule chose à jouer, c'est le titre. Maintenant qu'on est en finale, il va falloir qu'on se donne les moyens de la remporter. Je suis super content de voir, justement, qu'il y a cette communion avec le public, les joueuses. Je trouve ça exceptionnel. Donc, c'est pour ça qu'on a envie d'aller gagner cette finale pour revivre ces émotions-là. Après, comme vous connaissez, vous savez que je garde bien les pieds sur terre. Il y a encore du travail, bien entendu, pour soulever un trophée. Je suis content d'avoir une vraie équipe. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on ne sait pas l'une, c'est d'autres qui peuvent prendre le relais, que ce soit en scoring ou sur le plan défensif. Des joueuses qui se sont mis aussi au service de l'équipe à ne faire que défendre, par exemple. Donc, je suis ravi qu'on arrive à ce moment-là, même si on ne peut pas compter sur tout le monde aujourd'hui, mais à ce moment-là, à ressembler à une équipe. Donc, peut-être qu'on est sur cette fin de saison, peut-être qu'on joue notre meilleur basket, tout simplement, à tous les niveaux, bien entendu. Et déjà, en termes de cohésion. Et sur Inde, on la bilante tous les deux jours. Donc là, dans deux jours, non. Maintenant, comment les choses vont évoluer, ça va dépendre un peu d'elle et de sa façon de réagir à son infiltration et à sa rééducation. Voilà, comme Christelle qui est en délicatesse aussi, qu'on a volontairement ménagé, puisque ménagé cet après-midi. Voilà, mais voilà, ce qui me plaît, c'est qu'on voit d'autres filles émerger. Maïa, aujourd'hui, ce n'est pas Kennedy qui nous porte par son scoring, mais on se rend compte que Janelle, que Kadhi peuvent le faire aussi. Et pour moi, c'est un vrai motif de satisfaction, de pouvoir compter sur ça, justement, en fin de saison. Oui, alors, on m'a posé la question tout à l'heure, mais je ne sais pas. Je pense que si Bourges passe en finale, c'est qu'ils sont meilleurs que Lasvel à l'instant T. Et si Lasvel passe, c'est qu'ils sont meilleurs que Bourges à l'instant T. L'histoire des bêtes noires, on est la bête noire de Bourges cette année. Lasvel est notre bête noire. Comme on le dit souvent, les séries sont faites aussi pour, à un moment, être rompues. Donc, pourquoi pas espérer battre Lasvel. Et je pense que Bourges, de leur côté, ils diront certainement la même chose, que les séries sont faites pour être rompues à un moment, donc pour en nous battre. Non, je pense que l'équipe qui va passer sera la meilleure. Donc, à nous d'être prêts, peu importe notre adversaire. Oui, Bourges, parce qu'on peut avoir l'avantage du terrain. Et quand on voit encore notre public ce soir, ça peut bien entendu peser en notre faveur. Mais bon, déjà savourer cette qualification et observer ce qui va se passer ce soir entre nos deux potentiels adversaires. Mais une fois de plus, je pense que notre qualité, et des fois notre qualité cette année, ça a été un peu nous. Donc, on va continuer à se concentrer sur nous-mêmes. Là, le scouting qu'on a fait sur Montpellier, il était très succinct, à part un peu pointer et cibler les qualités vraiment des joueuses sur les systèmes. On n'a pas fait grand-chose. Donc, s'appuyer une fois de plus sur nos compétences à nous et savoir les mettre en avant, avant même de savoir quelles sont celles des adversaires. Et je pense que c'est ce qu'on arrive de mieux en mieux à faire avec cette équipe. Alors, quel que soit l'adversaire, en final, on pourra là être constant ou à fond à 100%. Est-ce qu'il n'a pas été vraiment le cas ce soir ? Oui, mais après, vous savez, les matchs ne sont jamais linéaires. Ça n'avait pas été le cas déjà au match allé. On perd le dernier quartier aussi là-bas. Après avoir mené de 24 points, on s'en sort avec une victoire de 15 points. J'en ai entendu beaucoup dire oui, il s'aurait été mieux avec 20, avec 22. Mais moi, j'étais quand même ravi de revenir de Montpellier avec une victoire de 15 points. Et ce soir, voilà, à la fin, il y a du relâchement. Et puis Manoé qui rentre parce que j'ai envie de lui faire vivre ce moment-là, qu'il nous perde de ballon, qu'il permette à cette équipe de Montpellier de venir. Mais je ne pense pas que ce soit le reflet réellement du match. Si ce n'est que, oui, sur le plan comptable, on peut observer un relâchement. Mais c'est plus du fait qu'on était qualifié. Et puis Montpellier a joué le coup jusqu'au bout. Là où nous, je pense qu'on s'est arrêté un petit peu de jouer, qu'on est devenu un peu spectateurs sur les trois dernières minutes du match. Parce que ce n'est même pas le cas avant. Donc, oui, il va falloir qu'on soit plus constant. Mais les équipes ne le sont pas non plus. La preuve, c'est qu'on fait un bon début de match. On a creusé cet écart contre l'équipe de Montpellier. Ce qui était important pour nous ce soir, c'était de faire cet entame de match pour leur mettre encore un peu plus de pression. C'est vrai que tout de suite, je crois que c'est un 6-0 ou un 8-0, un 9-0, pardon, un 9-0. Les plus 15, ils se transforment en plus 24. Donc, ce n'est plus le même match. Et c'était important de le démarrer de cette façon-là. Donc, je veux aussi retenir cette capacité d'avoir entamé le match de cette façon-là. Parce que c'était clairement le plan de jeu. En octobre, vous pensez que c'était un peu prétentieux de dire que oui. Mais en même temps, on savait que cette équipe avait une marge de progression. Parce que cette équipe est jeune et elle reste jeune. On a 23 ans et demi, je crois, de moyenne d'âge. Donc, on sait que cette équipe, elle allait progresser, que cette équipe allait monter en compétences. Et on sait aussi que les autres équipes progressent aussi. Donc, il y avait le potentiel, en tout cas, d'aller accrocher une finale. C'était une certitude. Maintenant, de là à signer les deux mains pour une finale, non. Mais l'équipe a... Je pense que la saison, la façon dont on a eu de construire notre saison, nous a permis d'y croire de plus en plus. Et voilà, à l'image de cette demi-finale de Coupe de France, de notre parcours en Eurocop 6. Même si c'est des éliminations, mais c'est aussi des choses qui nous ont un petit peu forgées. Et peut-être que la moyenne d'âge assez jeune dans notre équipe fait que peut-être, voilà, on peut jouer avec un peu plus de fraîcheur sur cette fin de saison. Ça sera peut-être un atout important sur une série. Mais à condition d'avoir une profondeur de banc un peu plus importante. Ouais, éliminé en demi-finale contre l'Asvel, ouais. Ouais, après, c'est... Ouais, l'équipe a complètement changé. Donc, c'est difficile de s'appuyer sur des références de la saison dernière. Non, je pense que chaque saison est différente. Et cette saison, je pense qu'on a vu tout de suite qu'on était compétitifs. Je pense que ce n'est pas une surprise de nous voir en finale aujourd'hui. D'avoir fait le taf pour avoir l'avantage du terrain ainsi, sur cette demi-finale, voilà, c'est quelque chose que nous sommes allés chercher. On n'a jamais trébuché sur des matchs à l'extérieur, ce qui a été le cas de nos adversaires directs. Donc, nous, on a fait le taf jusqu'à la fin de l'année pour, voilà, d'aller battre Angers à Angers, d'aller battre Tarbatar, après deux prolongations. Voilà, on aurait pu, voilà, peut-être se contenter de non, d'une troisième place ou d'une quatrième place. Non, on est allés chercher cette place de co-leader qui nous permet aujourd'hui de pouvoir profiter d'un avantage du terrain, si on peut appeler ça un avantage du terrain. Mais, en tout cas, on montre aujourd'hui qu'on peut, voilà, jouer les yeux dans les yeux contre tout le monde et qu'on est compétitif sur, voilà, pour le titre. Bien sûr, bien sûr, mais moi, je suis arrivé à Vigneuf-Dask, dans une mission, on va dire, pour une mission main-dien. J'ai été recruté alors que l'équipe était en play-down. Donc, il a fallu déjà batailler dur pour maintenir l'équipe en première division. L'année d'après, il a fallu requalifier l'équipe en Euro Cup, donc ce qu'on a fait. Et puis, voilà, on avait envie de top 4. Et puis, forcément, ce n'est pas un aboutissement, parce que l'aboutissement, ça serait de soulever le trophée. Mais c'est vraiment une étape de franchie, à la fois sur le plan personnel, bien entendu, mais aussi, je pense, au niveau du club, même si on sait que Villeneuve est déjà titrée. Il y a de la fierté, forcément, d'avoir Mouguille Maillot aussi pour en être là aujourd'hui. Maintenant, je sais que, voilà, on va nous attendre aujourd'hui pour gagner. Et c'est ce qu'on va, en tout cas, tenter de faire. Puisque, vous le savez tous, qu'une finale, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Voilà. Première finale de Ligue Feminine, oui. Alors, en tout cas, en ce qui concerne le championnat de France, ça sera une première pour tout le monde. Ça sera une première pour tout le monde. Après, oui, Kamaya, championne en Pologne. KB doit être championnat aussi, peut-être en Israël. Mais je ne peux même pas te le confirmer. Mais non, donc, voilà, peut-être que ça va nous donner... Ça va nous donner un favori de l'année. Bon, non, mais de sens, on n'a jamais été favori de l'année. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous de ne pas l'être. Non, puis peut-être que cette casquette d'outsider nous va bien. Voilà. Donc, ça va nous enlever une pression, je pense, de ne pas l'être. Donc, peut-être que jouer un peu plus libéré, avec une charge en moins sur les épaules. Voilà, je pense que là, sur la demi-finale, même si on sait que Montpellier est une grosse écurie, calibrée aussi pour aller au bout, avec des joueurs très expérimentés, des joueurs bien plus mûres que les joueurs que j'ai moins. Voilà, je pense qu'on était quand même favori avec justement cet avantage du terrain. Je pense que sur la finale, on sera un petit peu moins. Et ce poids en moins peut-être va nous permettre d'encore plus nous transcender, voilà. ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Voilà, impatient d'y être, quoi, savourer là, mais impatient aussi d'être en finale et de voir ce que, même si je sais ce qu'on a dans le ventre, de voir si on est capable d'en ressortir encore quelque chose de meilleur. Quel match, mais avant, j'aimerais que tu nous parles quand même de ça, là, de ce qui s'est passé après le match, c'est quand même pas anodin, c'est tout ce public, cette ambiance. On n'était pas loin d'un titre, là, quasiment. Moi, le ressenti que j'en ai eu, c'est ça, c'est un public qui communie avec ces joueuses. Alors, oui, oui, franchement, c'était très beau à voir, sauf qu'on n'a pas gagné le titre, donc maintenant, on va vers la finale. Et je pense que c'est bien de se rappeler aussi qu'on est en finale et on ne va pas la jouer, mais on va la gagner, encore une fois, ça fait trois fois, je le répète, je crois, parce que tout le monde est super excité, ça fait super plaisir à voir, parce que je sais que ça fait un moment que le club n'avait pas retrouvé ce niveau. Mais voilà, après, la finale, on ne va pas faire figuration, donc on va la gagner. Donc je pense que c'est important de se concentrer, de revenir un peu, comment dire, pas d'avoir les pieds sur terre, mais voilà, de réaliser qu'on ne s'est pas fini, que c'est qu'une étape, voilà. Je t'ai vu, tu célébrais, mais tu étais sobre quand même, parce que tu étais déjà dans le mindset de dire qu'il y avait la finale. C'est ça, c'est ça, et je pense que vous me verrez célébrer quand on va gagner le titre. Et là, ça va être quelque chose. Voilà, voilà. Franchement, ça me fait super plaisir, après, attention, je ne dis pas le contraire. Franchement, ça fait, encore une fois, je ne sais même pas quoi dire, juste plaisir, mais voilà, on n'a pas encore gagné la finale, donc voilà. Sur le match de ce soir, deux mots, même si évidemment c'est secondaire, il fallait assurer, il fallait assurer ce match allé. Comment tu t'abordais avec les filles ? Ce n'est pas évident quand même, ce plus 15 du match allé, mentalement, comment est-ce qu'on aborde ce type de match ? On se dit tout simplement 0-0. On joue ce match pour le gagner, et on ne fait pas des calculs dans nos têtes. Et voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Là, c'est en cours, c'est en live là, mais bonjour Lyon. Parce qu'évidemment, Lyon, pour les séries, les derniers matchs, ce n'est pas évident, mais final, final, donc évidemment, tout est remis à zéro. Exactement, exactement. Je pense qu'on a appris nos erreurs aussi depuis qu'on a eu cette série noire un peu. Donc voilà, peu importe, de toute façon, on va tout faire pour les écraser, pour gagner. Donc, Lyon, Bourges, on verra. Merci, Jeannette. Allez, on est avec Kennedy Burke après ce match et cette qualification de Villeneuve pour la finale. Kennedy, what's your feeling after this incredible game ? I mean, I'm just proud of my team. I'm happy. I said it from the beginning that we are a championship team. We have all the pieces that we need. and I'm just excited for the next upcoming games because I have a good feeling that we're going to come back with the trophy, so hopefully. Kennedy nous dit que voilà, elle fait partie de cette équipe. Elle est évidemment ravie et qu'elle a un feeling sur le fait que le trophée va revenir à Villeneuve, en tout cas à suivre pour la finale. Could you describe the party after with the fans ? It's unbelievable. Have you ever seen a party like that ? No, I've never like been in a party like that. I've never experienced that because I've been on different teams where we haven't even gone this far. You know, so the fact that I was able to celebrate with the fans, it's the best feeling ever because the fans make the experience the best. You know, so shout out to all the Villeneuve Desk fans. You guys are the best and because of you guys, we're going to come home with the trophy. Elle dit qu'elle n'a jamais vécu une ambiance comme ça, de faire partie d'une communion comme ça entre un public et ses supporters. C'était magnifique. Et elle remercie, bien sûr, les supporters de Villeneuve Desk. Elle espère qu'elles sont là, d'ailleurs, les supporters, quelques-uns, d'ailleurs. Elle continue. Elle espère qu'elles vont les pousser jusqu'à la fin. Janelle told us ce n'est pas le fin pour Villeneuve. C'est bon de célébrer mais vous avez un final pour jouer et peut-être pour gagner et vous devez être focussé. Exactement. Le travail n'est pas terminé. On peut célébrer maintenant mais on ne peut pas être trop haut. On peut célébrer maintenant mais on sait toujours quand on doit faire le travail et être focussé. Le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé. C'est fini. Et évidemment, Villeneuve doit être concentré pour essayer de gagner ce trophée. Bourges ou Lion ? Qu'est-ce que vous sentez sur ces deux équipes ? Pour être honnête, il ne faut pas vraiment qui nous joue. Nous devons être prêts. Comme je l'ai dit, nous avons tout ce qu'on a besoin sur cette équipe. Et quand on met notre mind à ça, quand on joue en défense, quand on partage le balle, quand on est en sync, on est le meilleur équipe de la Ligue. Merci. Juste pour finir, une phrase ou une sentence en France. Que peux-tu dire pour les fans français ? Je sais que vous avez quelques mots. Merci beaucoup. Myriam, avant de parler du match, évidemment, mais cette émotion, cette communion à la fin, tu as déjà vécu ça, toi ou pas ? Parce que c'était quand même assez incroyable, c'était un moment un peu suspendu. Oui, chaque salle a ses particularités. Ici, on sait que les supporters sont très impliqués et nous, c'est un plaisir pour nous de passer ces temps-là avec eux et c'est vraiment sincère. Forcément, c'est un moment unique et qu'on a envie de revivre. Villeneuve est en finale. On a l'impression que ce n'est pas tellement une surprise vu la saison réalisée par votre équipe. C'est plutôt mérité ? C'est un peu ce qui ressort ce soir ? Évidemment, je trouve que c'est mérité. On a travaillé dur. Après, on a su contrôler le match à Montpellier et ici. Je pense que tout le monde s'accordera à dire que c'est une finale méritée. On a fait une belle saison. Je pense qu'on mérite d'aller chercher cette finale et maintenant, pourquoi pas aller chercher le titre ? Justement, ce match 2, ce qu'on pouvait craindre de l'extérieur, c'était peut-être le début de match avec ses 15 points d'avance. Rentrer bien dans le match pour tout de suite éteindre les espoirs. Il y a eu 21 à 4. Ça a été amplement réussi. Rachid avait appuyé sur ça, sur réussir son début de match ? Bien sûr, c'est très important d'entrer fort dans les matchs, de les dissuader dès le début, de nous-mêmes imposer notre rythme. Ça, on y tient et forcément, ça a été un gros impact pour la suite du match. Ce sera une première finale à titre personnel ? Première finale de championnat ? Première finale de championnat et j'espère pas la dernière mais j'espère que ça sera une première victoire aussi. La traditionnelle question, évidemment, avec ses deux heures de décalage par rapport à l'autre demi-finale. Bourges ou Lyon ? Lyon, en termes de statistiques, c'est pas loin d'être l'équipe qui vous sillait le plus mais Bourges, le style de jeu peut peut-être évidemment vous embêter. Qu'est-ce que toi, à chaud, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense à gagner. Donc, peu importe l'équipe qui sera en face. Après, c'est deux baskets totalement différents donc ça va être intéressant dans les deux cas mais pas pour les mêmes raisons. J'ai entendu des supporters dire qu'ils voulaient que ce soit Bourges pour qu'on ait le match retour ici. J'en ai entendu d'autres dire qu'ils voulaient qu'on recroise Lyon. Les motivations peuvent être diverses mais le résultat, c'est la même, la finalité, ça sera une victoire. Enfin, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci, Mariam. Merci à toi. Cette ambiance, cette communion à la fin, c'est quand même assez incroyable ? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est Ville Neuve. Moi, ça fait deux ans que je suis arrivée. Ça fait deux ans que le public montre qu'à chaque fois qu'il faut y répondre présent. Donc, voilà, il y a une très belle communion. C'est tout simplement Ville Neuve et c'est nous ce qu'on veut être sur le terrain. C'est ce qu'on veut aussi que les gens ressentent quand ils viennent nous voir. On veut que les gens viennent nous voir, nous supporter et on veut leur rendre aussi. Donc, cette communion, c'est Ville Neuve, tout simplement. Ville Neuve est en finale ce soir de championnat de France et on serait tenté de dire que ce n'est pas une surprise. C'est un peu ce que tu partages ? C'est dur de se dire que ce n'est pas une surprise au vu du classement de la saison régulière. Oui, d'accord, je te rejoins, mais après, ce n'est pas une surprise. Je pense que tu reviens huit mois en arrière. Tu poses la question à tout le monde. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient voté pour ça. Donc, oui, c'est une surprise, c'est une petite surprise si tu veux, pour te faire plaisir. Mais voilà, je pense qu'on avait très envie de le faire ce soir et voilà, après, il faut continuer d'être ambitieuse. Donc, voilà, maintenant, on est en finale, on n'y va pas pour faire de la figuration non plus. Donc, voilà. C'est ce que nous disait Jeannelle, je la voyais pas en retrait dans la célébration mais déjà, l'impression même basculer à elle personnellement mais j'imagine peut-être un peu vous toutes déjà basculer sur la finale. Il y a ça aussi, il va falloir très vite switcher. ça arrive mercredi soir. Oui, bien sûr, je pense que le mood, je dirais pour l'instant, c'est surtout profiter parce que voilà, ce que j'ai dit à Jeannelle, parce que bien sûr, je l'ai vu aussi, je lui ai dit c'était à la combientième finale de championnat de France, ça m'a dit première comme si je ne me trompe pas toute l'équipe. donc voilà, ce soir, c'est vraiment profiter, profiter à fond parce que je pense qu'on l'a mérité, on travaille dur pour ça mais bien sûr, dès demain, on va rebasculer vers la finale pour, voilà, comme on est depuis le début, focus tape by tape. J'ai posé cette question à Kaibi, à Myriam, également, à Karyata, je n'ai pas eu de réponse franche, j'en attends une de ta part, Bourges ou Lyon ? Eh bien, il n'y aura pas de réponse franche. Alors là, non, celle qui, voilà, celle qui remportera ou pas avec le pointe à verrage, mais celle qui se califiera pour la finale, ça sera l'adversaire que le destin nous aura désigné et à nous d'y répondre. Peu importe.